Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Jean-Michel Touche. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes marié, père de trois enfants, grand-père. Vous avez une longue carrière dans le domaine du pétrole qui vous a amené à séjourner un certain temps au Moyen-Orient et en Afrique. Vous êtes l'auteur d'une saga de sept romans pour ados intitulée Les Messagers de l'Alliance. Et tout récemment, vous avez publié un livre aux éditions Salvator qui s'intitule Bienvenue dehors, livre dans lequel vous racontez votre expérience depuis quatre ans au service des sans-abris dans le cadre de Maraude avec la conférence Saint-Vincent de Paul. Alors, on va revenir sur votre parcours, on va revenir en particulier sur cette expérience auprès des sans-abris. Mais comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez commencer par nous lire un texte. Alors voilà, j'ai choisi un texte que j'ai relu il n'y a pas très longtemps et que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'est dans Les Misérables de Victor Hugo, donc l'histoire de Jean Valjean. Mais ce n'est pas Jean Valjean qui a retenu mon attention, c'est ce que Victor Hugo dit de Monseigneur Bienvenue, évêque de Digne, qui est un homme, l'ancien curé de Brignol, un homme très simple, très bon, d'extrême bonté, gêné de se retrouver habité dans l'évêché de Digne. Et alors, il écrit ceci. « Monseigneur Bienvenue songeait à la grandeur et à la présence de Dieu, à l'éternité future, étrange mystère, à l'éternité passé, mystère plus étrange encore, à tous les infinis qui s'enfonçaient sous ses yeux dans tous les sens, et sans chercher à comprendre l'incompréhensible, il le regardait. Il n'étudiait pas Dieu, il s'en éblouissait. » Je trouve cette formule absolument extraordinaire. Parce que très souvent, nous sommes gênés, nous ne savons pas quelle attitude prendre devant Dieu. Quand on est croyant, on se pose des tas de questions, on dit « mais que dois-je faire ? Quelle attitude avoir ? Que dois-je dire ? Que dois-je écouter ? » Et là, tout simplement, « Monseigneur Bienvenue, n'étudiez pas Dieu, il s'en éblouissait. » Je trouve que c'est fascinant. Voilà. – Merci beaucoup. On n'a pas l'habitude d'avoir de la littérature sur ce plateau et ça fait du bien. Alors, Jean-Michel, vous avez, je disais au début, dans l'introduction, fait une longue carrière dans le domaine du pétrole. Ça vous a amené à séjourner assez longuement à Mascate, notamment dans le sultanat d'Oman, et puis en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous ont apporté ces périodes d'expatriation ? – Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, ça m'a apporté, ça m'a appris à changer mon regard, en général. Pas uniquement sur les hommes ou sur les paysages, mon regard en général, parce que quand on voyage, quand on fait des voyages touristiques, on voit des choses, c'est très intéressant, on rencontre des gens, mais on ne les rencontre vraiment que quand on vit avec eux. Et j'ai eu la chance de vivre pendant six ans dans le sultanat d'Oman, qui est un pays magnifique, d'échanger beaucoup avec des musulmans. Nous parlions dans un respect mutuel total de nos foies respectives. Et puis, il y a le désert dans ce pays, ces étendues de sable infinies. Et quand on est allé une fois, il suffit d'une fois pour comprendre pourquoi les grands mystiques ont fait des séjours dans le désert, parce que dans le désert, on est seul. En fait, on n'est pas seul, mais on a l'impression d'être seul. Il n'y a pas d'écho à sa voix. Il y a simplement le vent qui caresse les dunes et les fait avancer petit à petit. Et c'est quelque chose qui vous amène à vous interroger sur vous et à vous interroger sur le monde. C'est déroutant au début et c'est passionnant après. – Vous avez un livre en particulier, ou plutôt une bibliothèque de livres qui vous a toujours attiré. – Oui. – La Bible. – La Bible, effectivement. Alors, j'ai eu la chance, quand j'étais petit, que toute mon instruction religieuse, ma formation religieuse repose sur la Bible, ce qui ne se faisait pas à cette époque. C'était assez inédit. Et mon aumônier de l'époque que j'ai retrouvé, d'ailleurs, que je vois toujours avec beaucoup de plaisir, appuyait toute son instruction sur la Bible. Donc, nous étions passionnés par la Bible. À tel point que, par la suite, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait partie de groupes bibliques, comme beaucoup de monde. Et puis, j'ai eu la chance de suivre des cours au Centre Sèvres. – Avec le Père Bonchamp. – Avec le Père Bonchamp, qui était absolument passionnant. Et surtout, qui nous donnait beaucoup à réfléchir. Et j'ai toujours eu ce livre, enfin, cette bibliothèque de livres, puisque Bible veut dire les livres, en tête. J'ai toujours eu l'intention d'écrire quelque chose sur la Bible. Je ne savais pas du tout quoi. – C'est comme ça que les Messagers de l'Alliance sont nés. – Alors voilà, les Messagers de l'Alliance sont nés comme ça, parce que dans les années 2000, au début des années 2000, on entendait tout le monde se plaindre, les enfants ne lisent pas, les enfants ne connaissent pas la Bible, etc. Alors, il y a une chose qui a changé beaucoup de choses chez les jeunes, c'est l'apparution de Harry Potter. – C'est clair, oui. – Les premiers livres de Harry Potter ont montré que si on proposait aux jeunes des livres qui les intéressaient, ils lisaient. Et ils lisaient avec enthousiasme. Donc, je me suis dit, gaillardement, vas-y, écris. Et j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de trois collégiens de maintenant, devant qui s'ouvre brutalement la porte du temps, et qui se trouvent plongés dans le passé, dans le monde de la Bible. Mais ils n'en seront pas uniquement témoins, ils en deviennent acteurs. Ils sont associés aux grands événements de la Bible, ils sont à côté des grands personnages de la Bible. L'idée étant que le jeune lecteur s'identifie à ces trois jeunes collégiens, il y a deux garçons et une fille, et qu'ils aient l'impression d'entrer eux-mêmes dans la Bible. Donc, je dirais que c'est romanesque, parce que la mise en scène, c'est mon cru, mais ce sont des livres qui sont extrêmement proches des écritures. – Du coup, ça leur fait lire la Bible, ou ça leur donne envie éventuellement d'aller plus loin en lisant la Bible ? – Alors, pour l'instant, comme les jeunes lecteurs ont entre 9 ans et 14 ans, ils en restent aux messieurs de l'Alliance, mais une fois, j'ai eu le plaisir, à Paris le Monial, d'avoir une famille avec 4 ou 5 enfants. Alors, l'aîné, c'est l'adolescent qui devient rebelle, et qui faisait des yeux assez gros. Et dès que ses parents sont éloignés, on avait discuté avec eux, dès que ses parents sont éloignés, son visage a changé. Il est devenu souriant, il m'a dit, « Monsieur, alors, je vais vous faire un aveu. Moi, la Bible, vraiment, ce n'était pas mon truc. Mais alors, avec vos bouquins, j'adore. » Et là, j'étais content, parce que je me suis dit, voilà un garçon qui entre, et pour qui les événements racontés dans ses romans, qui sont les événements de la Bible, vont prendre racine. – Je rappelle juste que les Messagers de l'Alliance ont été édités par les éditions MAM. – Tout à fait. – Une autre facette de votre vie, et non la moindre, c'est cette attention que vous portez aux nécessiteux et aux sans-abris. – Comment est-ce que vous est venu cet attrait pour les sans-abris ? – Je crois que j'ai toujours été attiré par les gens qui n'ont rien, peut-être parce que j'avais reçu en pleine figure la parabole du Bon Samaritain, c'est possible, mais j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour eux. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'engager, d'abord parce que je ne vivais pas en France, ensuite, quand je vivais en France, j'avais beaucoup de missions à l'étranger, donc j'avais peu de temps disponible. Et puis, il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai découvert la moquette. La moquette, c'est un lieu à Paris où se retrouvent SDF et ADF, comme on dit là-bas, avec domicile fixe. Et je participais notamment aux ateliers d'écriture. Et alors, ça a été pour moi une expérience absolument passionnante, parce que sur un thème proposé par l'animateur ou l'animatrice du soir, une vingtaine de personnes se mettaient à écrire sur des bouts de table, etc. Et au bout d'une heure et demie… – Sur un thème précis, donc… – Sur un thème précis qui déproposait n'importe quoi, il va pleuvoir, que faites-vous, des choses comme ça. Des thèmes de la vie courante, tout à fait. Et donc, au bout d'une heure ou une heure et demie, tout le monde s'asseyait autour de la pièce et une première personne était invitée à lire son texte. Alors, la première fois que je suis allé là-bas, j'ai été médusé par la qualité de ces textes et je me suis dit, je suis tombé sur la soirée du siècle. Donc, je vais revenir, jeudi prochain, ce sera certainement moins bien. Eh bien, non. Le jeudi suivant et tous les jeudis qui ont suivi, c'était aussi bien. – Et c'était donc des personnes de la rue qui… – C'était donc des personnes… Alors, pas uniquement, il y avait des gens comme moi qui avaient une vie, disons, classique, entre guillemets, mais il y avait aussi beaucoup de SDF. Et il y avait des analfabètes. Et ça, ça m'a sidéré. Et il y en avait un, notamment, qui était un garçon absolument adorable, il était gentil comme tout. Et alors, il dictait son texte, puisqu'il ne pouvait pas l'écrire. Et ensuite, il le faisait lire par quelqu'un. Et c'était des textes de grande profondeur et souvent de grande beauté. à tel point que, dans mon petit passé éditeur, parce que j'avais créé une petite maison d'édition, nous avons publié un recueil de ces textes. Et j'ai eu la joie de faire en sorte que tous ces gens qui dormaient dehors, dormaient dehors avec un contrat d'auteur. Ce qui est quand même assez peu fréquent dans la vie que nous connaissons. Alors, cette expérience à la moquette, ça a été, je ne dis pas la porte ouverte sur les maraudes, c'était un peu le tremplin. – Surtout par le biais de la rencontre d'un d'entre eux. – Alors voilà, l'un d'entre eux, qui s'appelait Michel, qui était un goyeur, vous savez, le titi parisien, avec un gilet, une casquette, une voix de titi parisiens, qui écrivait, mais pas toujours sur le thème du soir. Et nous avions échangé un peu sur nos écrits, mais enfin pas grand-chose. Lorsqu'on m'a dit, tu sais, Michel va très mal, il est à Jeanne Garnier, c'est la fin. – En soins palliatifs. – Voilà, en soins palliatifs. Je suis allé le voir. Et là, en l'espace de trois semaines, une sorte d'amitié s'est créée spontanément entre lui et moi, qui m'a beaucoup donné à réfléchir, parce que je me suis demandé d'où ça venait. C'était un don. En tout cas, pour moi, c'était un don que je recevais. J'ai trouvé cette expérience absolument extraordinaire. Et le jour où il m'a dit, tu sais, tout ce que j'ai écrit, j'ai préparé un livre, et à Jean-Michel Touche, la dédicace, je lui ai dit, Michel, tu crois que c'est nécessaire ? Ah oui, mon vieux ! J'y tiens ! J'étais vraiment touché, parce que je ne me doutais pas que finalement, avec des petits échanges, des petits mots, on pouvait construire autant. Alors, lorsque Michel est mort, lorsqu'il est parti, ça a été un moment assez intense. Et c'est à ce moment-là qu'un groupe de maraudeurs a été créé dans notre paroisse. Je les rejoins très rapidement, et je me suis lancé. Je dois vous avouer que ma première maraude, j'étais extrêmement stressé. Sur Paris, donc ? Sur Paris, oui, c'est ça, dans le 16e arrondissement. J'étais extrêmement stressé, parce que j'avais peur de dire le mot qu'il ne fallait pas, le mot qui fâche, de paraître prétentieux, orgueilleux, je ne sais pas. Moi, je n'avais jamais vécu dans la rue. J'avais fréquenté des gens qui vivaient en grande précarité, mais pas au point de voir comment ils dormaient et leur quotidien. Et ça s'est passé à la perfection. Parce que les trois autres personnes du groupe avaient commencé à tourner déjà depuis quelques mercredis. Et donc, j'ai fait comme elles. Et finalement, ça s'est très, très bien passé. Et c'est très surprenant. Il y a quelque chose d'étonnant dans ces maraudes. J'ai remarqué que ce sont les soirs où je suis parti en traînant les pieds, parce que je n'avais pas envie, parce que j'étais fatigué, parce qu'il y avait un truc à voir à la télévision, parce que j'étais en train de lire un bon livre ou n'importe quoi. C'était les maraudes d'où je revenais le plus heureux. – Parce que du coup, concrètement, comment ça se déroule une maraude ? Vous vous donnez rendez-vous, vous êtes combien ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? – On est en général trois ou quatre. Nous avons un planning sur le site de la paroisse, sur lequel on s'inscrit en fonction de nos disponibilités, parce qu'il y a des gens comme moi qui sont retraités, mais il y a des gens qui sont en pleine activité, qui voyagent, etc. Donc chacun a choisi ses dates de liberté, et nous nous téléphonons pour nous donner rendez-vous, un point de départ, et puis ce que nous allons porter, parce que nous portons en général de la soupe chaude, alors ça, ça a beaucoup de prix, beaucoup de valeur auprès des gens qui n'ont rien du tout, du café, du thé, des bananes, des œufs durs, des petits fromages, enfin tout un tas de choses, des fruits, des chaussettes aussi, parce qu'ils font une grande consommation de chaussettes, et puis des sacs à dos. Des sacs à dos, qu'est-ce que je rappelle ? Des sacs de couchage, voilà. Alors, on charge ça dans la voiture, en général quand on part, l'arrière de la voiture c'est dans un ordre parfait, au bout d'une demi-heure c'est le désordre total, et quand nous approchons de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, ou d'une personne isolée, on lui dit, si on ne le connaît pas, on lui dit bonsoir madame ou bonsoir monsieur, c'est en général bonsoir monsieur, parce que dans notre quartier il n'y a pas beaucoup de femmes seules à la rue, dire bonsoir monsieur, est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir un peu de soupe chaude ? Et en général c'est ce qui enclenche le reste de la conversation, alors si on ne le connaît pas, on se présente, on donne nos prénoms, ce qui l'invite à donner le sien, et ceci permet à la maraude suivante de l'appeler directement par son prénom, et quand vous n'êtes rien, rien que ce qui pourrait être considéré comme des tas de chiffons dans la rue, et que brusquement des gens arrivent, bonsoir Fernand, bonsoir Georges, bonsoir Jacques, n'importe quoi, ces gens sourient, parce qu'ils sont reconnus par quelqu'un. – Sachant que j'ai l'impression qu'en lisant votre livre, que vous avez un vrai suivi, c'est-à-dire que vous avez repéré, vous savez où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils logent, vous vous inquiétez quand vous ne les voyez pas au même endroit, et vous vous transmettez d'une équipe à l'autre, il y a tel nouveau sur le secteur, il faudrait lui apporter ceci ou cela. – Alors à la fin de chaque maraude, quelqu'un fait un compte-rendu de la maraude, un petit récit des personnes que nous avons vues, de ceux dont on a parlé, parce que ça peut être intéressant pour les aider ensuite à se stabiliser, de leurs problèmes de santé éventuellement, de façon à ce que la maraude suivante le sache et puisse intervenir de manière plus efficace. Et puis, depuis deux ans à peu près, la mairie du 16e organise une fois par mois, en hiver, des rencontres avec tous les participants, tous les gens qui vont auprès des gens en grande précarité, je citerai, je ne peux en oublier, l'association Aurore qui est responsable de la précarité dans l'Ouest parisien, La Croix-Rouge, Au Captif, La Libération, et puis les organismes officiels, la BAPSA, etc. Et nous nous échangeons des informations sur les personnes que nous rencontrons, ce qui fait que lorsque quelqu'un a vraiment de gros problèmes de santé, il est pris en charge soit par telle organisation, soit par telle autre. Donc on a gagné en efficacité. Mais pour nous qui sommes bénévoles et qui n'avons pas la prétention d'être autre chose que des bénévoles, ce que nous essayons d'apporter à ces personnes que nous visitons, c'est un moment d'humanité, un moment de sympathie, un moment de joie. On aime beaucoup rire avec eux. Parfois, on a des rencontres qui sont vraiment très, très drôles. Je vais vous raconter l'histoire de l'un d'entre eux que l'on retrouvait, Place Victor Hugo. Alors bon, Place Victor Hugo, c'est un peu huppé, un peu bourgeois, très bourgeois même. Et alors, il avait mis sa tente là et un jour, il nous dit « Tu sais, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas orthodoxe, je suis évangélique ! » Et il commence à nous parler des Épitres de Pierre avec une connaissance qui nous a sidérés. Et un soir, il me dit « Jean-Michel, on va prier, donne-moi ta main ! » Je lui donne la main, paf ! Il met sa main entre ses deux grosses patoches. Je ne pouvais pas partir, j'étais prisonnier de ses mains. Je lui dis ça en riant. Et puis, il commence à invoquer Dieu, mais avec une profondeur. C'était tout son être qui priait. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il était 11h du soir à peu près. De temps en temps, il y avait un scooter qui passait, qui faisait du bruit, il se retournait, il disait « Ta gueule ! » et il recommençait à prier. Et je me disais « Mais Dieu doit aimer ses prières ! » Parce que c'est la prière totale, c'est quelqu'un qui prie avec son sang. J'ai trouvé ça absolument formidable. Donc, on vit souvent des moments qui sont extraordinaires. – Le but de ces maraudes, vous disiez partager un moment d'humanité, il n'y a pas l'idée de permettre à ce que certains puissent s'en sortir et se sortir de la rue ? – Si, mais nous sommes très prudents sur ce plan. Parce que la rue, ça vous casse quelqu'un complètement. Il faut savoir que dans la rue, on n'est à l'abri de rien du tout. On n'est pas à l'abri de la pluie, ni du froid. On n'est pas à l'abri de la violence. On n'est pas à l'abri de la moquerie. Donc, si vous voulez, psychologiquement, ça vous blesse profondément. – 3 mois dans la rue, 3 ans pour s'en sortir. – Voilà, c'est ça. C'est ce que disait l'ancienne directrice du Samu Social. 3 mois à la rue, 3 ans pour en sortir. Alors, lorsque l'on voit que quelqu'un veut sortir de la rue, c'est le cas pour certains qui nous disent aidez-moi à sortir. Jean-Michel, aide-moi à sortir de la rue. Si c'est vraiment quelqu'un qui en a la volonté parce qu'elle est absolument indispensable, alors là, on fait tout ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on se met en rapport avec des gens. Si c'est quelqu'un qui boit, on se met en rapport avec Sainte-Anne. On commence maintenant à avoir d'excellents contacts avec des services de Sainte-Anne qui sont… – Des cures de désintoxication. – Voilà, voilà, c'est ça. Donc, ces personnes font une cure de désintoxication. Ensuite, avec d'autres personnes, les aident éventuellement à trouver un emploi. C'est très difficile, surtout en ce moment. Donc, il ne faut pas rêver. Mais nous avons un ami de la rue comme ça qui est sorti de l'alcool et qui est sorti de la rue. C'est toujours un peu tangent parce que l'alcool, on en sort très difficilement. Quand on a… Je crois que les drogues, cocaïne, etc., on arrive à être de bons traitements à sortir. L'alcool, vous en trouvez partout. Donc, la moindre tentation vous invite éventuellement à replonger. Et alors, effectivement, nous avons aidé une personne à sortir de la rue. Et en ce moment, nous sommes en rapport avec quelqu'un qui est à la rue depuis peu de temps, depuis 3-4 mois à peu près, qui ne veut absolument pas tomber davantage. Donc, il ne veut pas aller d'hébergement de nuit, etc. C'est-à-dire, si je me retrouve avec d'autres gens qui sont dans la rue, moi, je vais tomber complètement. Donc, c'est quelqu'un qui se raccroche, qui essaye de ne pas glisser au fond du puits. Et on essaye de l'aider. Mais nous, nous ne sommes encore une fois que des bénévoles. Donc, on les aide avec l'association Aurore, avec les organisations officielles. Sachant qu'effectivement, c'est presque à ce moment-là, au début de leur vie dans la rue, qu'il faut faire quelque chose. C'est là qu'on peut agir avec efficacité. Et on est heureux. Vous savez, quand on voit qu'on a aidé quelqu'un, ça fait plaisir. Je sais bien qu'on doit porter l'amour gratuitement, mais quand il y a aussi des retours, on ne va pas se priver d'être heureux. – Et j'imagine aussi que vous avez connu des déceptions de personnes qui remettent toujours au lendemain. Vous décrivez ça, d'ailleurs. – Alors, oui, le premier personnage dont je parle dans le livre, Marcel, est quelqu'un qui nous a dit à plusieurs reprises, il faut m'aider, je veux sortir. Et chaque fois qu'on lui tendait la main, il disait non, mais je la prends demain, ta main. Et en fait, je ne le raconte pas dans le livre, mais ce SDF est décédé. Et alors, ça a été assez frappant, d'ailleurs, parce qu'il était toujours au même endroit, dans notre quartier, devant un centre commercial. Il ne faisait pas de bruit, il était souriant, il était gentil, mais on pouvait très bien passer en l'ignorant. Quand il est mort, l'un des membres de notre groupe qui avait pris une photo de lui, a mis son portrait sur le mur. Eh bien, écoutez, pendant au moins un mois, tous les soirs, il y avait des bougies ou des fleurs qui étaient déposées. On a fait deux célébrations dans notre église. La première fois, une messe, parce qu'on ne savait pas s'il y aurait des obsèques religieux ou pas, mais on savait qu'il était catholique. La deuxième fois, comme sa famille ne s'était pas manifestée, il n'avait pas été retrouvée par la police, il a eu droit à des obsèques catholiques dans notre paroisse. Les deux fois, l'église était pleine. – Des gens du quartier ? – Des gens du quartier. – Qui l'avaient repéré, qui l'étaient bien familier. – Je me suis rendu compte que cet homme était devenu une sorte de marqueur virtuel. C'est-à-dire que tout le monde savait qu'il était là, personne n'y faisait attention, et tout le monde a remarqué qu'il n'y était plus. Ça pose quand même des questions, ça. On s'interroge. – Beaucoup de ces sans-abris que vous côtoyez, vous nous dites, viennent de pays de l'Est. – Beaucoup, oui. – Des roumains, polonais, russes. La barrière de la langue, du coup, j'imagine, se présente. Comment vous surmontez cet obstacle ? – Écoutez, on parle par nomatopée, par geste, et puis petit à petit, on apprend un mot par-ci, un mot par-là. Eux aussi font un effort pour parler. Alors, il y en a qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent italien, donc on arrive un petit peu à s'entendre. Mais il y avait dans notre quartier un homme, un tchèque, qui est décédé il y a trois ou quatre mois, je crois, que nous allions voir régulièrement, qui était… Il s'appelait Peter. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il était absolument charmant, il était magnifique. Il avait une chevelure énorme, une barbe énorme. Et on parlait comme ça par nomatopée. Mais on parlait bien pendant un quart d'heure avec lui. Et on avait des choses à dire dans ces bruits évocateurs qui n'étaient pas un vrai… Enfin, qui étaient un vrai langage, mais qui ne s'appuyaient pas sur le tchèque ni sur le français. – Vous avez parfois des conversations qui portent sur la foi, ou très rarement ? – Ça nous arrive… Alors, oui, certains s'interrogent. Et il nous est arrivé, alors je vous le disais tout à l'heure avec Damien, il nous est arrivé que certains nous demandent de dire une prière avec eux. Une fois, par exemple, nous étions sur une place de Paris avec des Polonais, et l'un d'entre eux m'a dit, Jean-Michel, viens, je veux dire quelque chose. Alors lui, il parle assez bien français. Et il m'a dit, donne-moi la main, comme l'avait fait Damien. Alors je lui donne la main, il me dit, parle. Et là, j'ai compris que parle, ça voulait dire prie. Alors il m'avait déjà demandé le taux de Saint-François, la croix. – La couleur. – Et à chaque fois qu'on le voit, il me dit, tu vois, je l'ai toujours. Et voilà, donc j'ai prié avec lui. On en est resté là, après il m'a remercié, il est parti. Mais ce sont des moments, je dirais, ce n'est pas un échange à sens unique, c'est un véritable échange. C'est-à-dire que le regard de l'autre, son attention, la pression qu'il fait sur la main, ça a une signification. Donc c'est sa manière de s'exprimer. Parce que prier en français, je pense qu'il prierait volontiers en polonais, mais en français, il ne doit pas se faire bien savoir. – Cette expérience que vous avez depuis 4 ans, ça a changé ? Vous sentez quelque chose en vous, sur le regard que vous portez, justement, sur les personnes de la rue ? Vous les regardez différemment d'habitude ? – Je ne sais pas si c'est… – Parce qu'il y a le temps des maraudes, mais on en croise aussi, quand on ne fait pas des maraudes, j'imagine. – Bien sûr, bien sûr. Écoutez, je m'efforce, quand j'en croise, de leur dire bonjour. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter tout le temps, et puis il y en a beaucoup maintenant dans les rues, malheureusement. Mais je m'efforce de leur dire bonjour. Et le fait de dire bonjour, pour eux, c'est déjà un cadeau. Parce qu'ils sont quelque chose… Je me rappelle une fois, il y avait deux hommes comme ça qui parlaient, qui étaient accroupis devant leur béret ou leur casquette en attendant des pièces. Je leur ai dit bonjour, ils se sont levés pour nous répondre. Alors, changer le regard, je ne sais pas si ça l'a vraiment changé ou alors si ça l'a changé, c'est que je suis encore dedans et je n'en prends pas conscience. – D'accord. On va passer aux questions rituelles pour conclure cette émission. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ? » Je lui dirais « Entre dans une église, mets-toi devant le tabernacle, assieds-toi parce que t'as genouillé, ça n'a pas encore de sens pour toi, fais le vide et attends. » Voilà ce que je dirais. – Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? – Alors, il y en a beaucoup, 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 mais je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est Saint-Pierre. – Saint-Pierre. – Oui, je le trouve très profond et très humain. Il fait plein de gaffes et j'adore ça. – Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? – Alors, je disais que j'aime bien rire, j'aime bien l'humour, mais je serais très heureuse si Dieu me disait « Tu sais, tu m'as bien fait rire ». Ça me ferait très plaisir. – Vous avez beaucoup évoqué les livres, c'est quelque chose qui est une vraie passion, en fait, si vous avez l'impression de la… – Oui, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça, oui. – Écrire comme lire, en fait, ça fait partie de… – Oui, parce qu'écrire, c'est communiquer, enfin c'est parler, communiquer, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais c'est parler, c'est échanger. On n'écrit pas pour soi tout seul, sauf si on écrit un journal intime, bien sûr, mais on écrit pour… j'ai écrit « Bienvenue dehors » pour partager les émotions de nos rencontres avec les amis de la rue, bien sûr. – Merci beaucoup Jean-Michel. Je rappelle que vous êtes donc marié, père de trois enfants, grand-père, que vous avez donc commis cette saga de sept romans pour ados qui s'intitule « Les Messagers de l'Alliance ». Et il y a un site internet qui permet de retrouver ces fameux Messagers de l'Alliance, c'est www.messager.fr.fr. Ça s'affiche sur l'écran, et que vous venez donc de publier aux éditions, donc ça c'est aux éditions MAM, et que vous venez de publier aux éditions Salvatore, voilà, ce témoignage, comme vous le dites, très simple, on part avec vous en maraude, de fait c'est très bien écrit, de ces maraudes que vous faites depuis maintenant quatre ans avec la conférence d'investissement de votre paroisse, auprès des sans-abri, et qui s'intitule « Bienvenue dehors ». Vous avez aussi un blog sur lequel on peut vous rencontrer, vous retrouver, messageraupluriel.wordpress.com Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com et sinon nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501